Et bonjour à tous, c'est le Droid Geek pour la Gata TV, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est bientôt le début du week-end après une dure journée de travail. Donc aujourd'hui je vous propose le début d'une série suivie sur le jeu mobile Red Shadow Legends qui est un jeu RPG de type fantasy. Il a été développé et publié par Plarium en janvier 2019. Il est disponible sous Android et iOS. Il nécessite Android 5.0 et iOS 9.0 pour fonctionner. ainsi qu'environ 1,09Go de stockage sur la carte mémoire. Donc sans plus tarder, on va se retrouver sur le menu principal du jeu. Donc comme vous pouvez le constater, les graphismes sont tout juste magnifiques. Donc pour placer à peu près l'histoire, le joueur devra sauver le monde de Teleria en recrutant des guerriers et en les faisant évoluer. Donc en améliorant leurs compétences et leur stuff. Donc vu que c'est une série suivie, il y aura plusieurs vidéos. Donc je découvre le jeu avec vous. Donc pour l'instant, tout est un peu bloqué. Je n'ai accès qu'au portail qui me permet, contre des éclats et de l'argent, d'invoquer des guerriers. Donc comme tous les types de jeux de ce genre, on retrouve en haut à gauche le profil du joueur avec les options et un peu tout ce qui va avec. A côté, la barre d'énergie qui nous permet d'effectuer des missions. Les pièces d'or que je ne sais vraiment pas à quoi ça sert pour l'instant. Je vais découvrir les pièces d'argent qui est la monnaie du jeu et les gemmes rouges qui sont la monnaie payante du jeu. Donc le jeu dispose aussi d'un magasin. Le jeu est free to play, mais avec des achats intégrés. Donc pour avoir divers objets, moyennant de l'argent réel. En bas, on retrouve l'onglet mission, quête et défi qui nous permettent de récolter des objets en les effectuant. On a l'onglet clan, catalogue et champions. Donc pour l'instant, je n'ai que 6 champions. En totalité, il y a 16 factions pour un peu plus de 300 champions au total. Donc pour l'instant, j'ai l'archer Hélène. Ensuite, j'ai aussi le sniper qui est vraiment magnifique. J'aime vraiment cette tenue. On a le croisé, on a le guerrier d'arène, la prédicatrice et le piquet. Donc je viens tout juste de les débloquer. Donc chaque personnage peut être équipé d'un set d'armure. Donc d'une épée, d'un home, d'un bouclier, d'une paire de gants, d'une cote, ainsi que les jambes. Donc ces équipements peuvent être améliorés. Chaque type d'équipement peut donner un effet de set. Donc par exemple, si je prends l'épée, on peut voir à côté du bouton retirer. Donc deux artefacts par jeu. Donc PV plus 15. A chaque fois qu'il y aura deux sets avec ce type-là, on aura plus 15% en PV. Mais bon, je l'expliquerai plus tard dans les futures vidéos. Pour l'instant, on va se contenter de présenter le jeu. Donc sans plus tarder, on va lancer une bataille. Ah, je viens de débloquer le donjon et l'arène. On va commencer par le mode campagne, qui est un mode campagne narré. Donc il y a une petite histoire. Et franchement, elle est assez longue, comme vous pouvez le voir. Avec une qualité graphique, mais j'en reviens toujours pas. Avoir une qualité graphique pour un jeu mobile de ce niveau, c'est tout juste magnifique. Donc là, pour lancer l'étape 6, il nous faut utiliser 4 points d'énergie pour pouvoir effectuer la bataille. Sachant que l'énergie est rechargée au fil du temps. Donc hop. On va y aller avec ces personnages-là. Donc on peut choisir 3 personnages pour combattre. Sachant que j'ai mis Hélène en tête, car elle me donne la compétence d'Aura, qui permet d'augmenter les HP des alliés lors de toutes les batailles de 15%. Sans plus tarder, c'est parti. Donc le jeu est un jeu au tour par tour. Donc on retrouve les personnages sur une carte magnifique avec des effets climatiques. C'est vraiment très rare, j'en reviens toujours pas. Donc au-dessus de chaque personnage, on a une barre verte, qui correspond à la barre de vie du personnage. A côté, on a un chiffre pour indiquer le niveau du joueur, plutôt le niveau du personnage, et la barre jaune est un comment expliquer ça ? Et la barre de temps. Donc en gros, la barre jaune doit être complète pour que le joueur puisse effectuer une attaque. En bas à droite, on retrouve des boutons, donc c'est les skills des personnages. En restant appuyé dessus, on peut voir ce que ça fait. Donc tir appliqué, ça permet d'attaquer un ennemi, de placer un coup supplémentaire si cette attaque passe en critique. Flèche éclair et valet de la mort. En bas à gauche, on retrouve trois boutons, donc le x1, x2. Donc c'est la vitesse du jeu. Info nous permet de voir les buffs associés à chaque personnage. Et le bouton auto permet d'effectuer les combats en mode auto. Ce qui est très pratique quand vous n'avez pas vraiment le temps de vous concentrer sur le jeu. Vous appuyez sur le bouton auto, vous faites ce que vous avez à faire, et vous revenez une fois que la bataille est terminée, vous en lancez une autre. Donc vu que pour l'instant, c'est que le mode campagne, je laisse ça en auto. Il n'y a pas vraiment besoin de stratégie pour l'instant. Là, mon but, c'est vraiment d'obtenir des niveaux, d'augmenter le niveau de mes guerriers, de récupérer du stuff, afin de pouvoir augmenter leurs stats. Donc le jeu sur le style se rapproche vraiment du jeu mobile Semaners War, avec des graphiques vraiment améliorés. Ah, on a perdu Sniper. Ce n'est pas grave, on a toujours deux guerriers en liste. On peut même se déplacer un peu sur la carte. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu une paire de jambes, donc avec un set de vie, donc plus 15%. On va aller voir si on ne peut pas l'équiper un champion. Allez, hop. On va t'équiper de ça, comme ça, tu vas prendre plus 15%. Donc on peut voir sur les stats en bas à droite. Donc on a les stats du guerrier, donc la vie, l'attaque, la défense, la vitesse, le taux critique, les déca critiques, la résistance, et les prix, je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant. La précision, c'était logique. Donc les stats blanches sont les stats de base du guerrier, et les stats vertes correspondent à l'amélioration donnée par rapport à l'équipement. Donc on va continuer. Il va bientôt évoluer. Ah, les petites pages. On va récupérer ça. Pleine d'énergie. On va faire la petite quête. Hop. On a récupéré un niveau. Là-dedans, est-ce que non ? Donc il y a vraiment pas mal de choses à expliquer. Donc il me faut vraiment plusieurs vidéos pour tout expliquer. Donc là, on peut retrouver un peu toutes les factions. Donc les Télériens qui comptent les seigneurs, OTF, Lorde Sacré, les barbares. Le pacte gaélien. Donc tout ce qui est tribus, Ogrine, Homme Lézard, Marcheur de Pau, Orque, on a les Corrompus, et l'Union Nyrésienne. Avec 3 cachets dedans, à mon avis. Ça peut apporter pas mal de trucs. Donc quand on clique sur une des factions, on peut voir à peu près de combien de guerriers il est combo-sé. Hop. Ah. On va terminer cette première campagne. Après, j'irai bien essayer le mode donjon pour vous découvrir comment ça fait. Donc là, on a un spécial. Allez. On va essayer de faire l'étape 7. Il faut dire que le jeu tourne assez bien. Actuellement, je tourne en résolution ultra et 60 FPS. Donc ces paramètres sont disponibles dans l'onglet options en cliquant sur le profil du joueur. Donc on peut régler entre 30 ou 60 FPS. Ainsi que la qualité graphique de basse à ultra. Il faudrait peut-être que je finisse par améliorer Sniper. Car je trouve que elle meurt assez rapidement à chaque fois. Oula. Ça va être un peu compliqué. Quoique, ça peut le faire. Donc ça, c'est les compétences du monstre. Donc il a un bouclier pour deux tours. C'est quand même passé. Donc après avoir vaincu la garde du château, le chef de la compagnie signala la manière dont les seigneurs de l'Oriflam avaient crié leur allégeance à leur roi, mais également à Syros. La folie guerrière du roi avait-elle été provoquée par la volonté du seigneur des ténèbres ? Lors d'un interrogatoire, un chevalier tombé confessa que personne n'avait vu le roi au château depuis de nombreux mois. Ces ordres ont été transmis par le messager venant de son camp situé sur le front oriental. Ceci signifiait que la compagnie... Ah ! J'ai appuyé un peu trop vite. Je n'ai pas pu terminer. Ah ! On a eu la prêtresse de guerre. Est-ce qu'elle pourrait donner du buff ? Donc... Admonester. Attaque un ennemi, possède 15% de chance de placer un debuff gel d'un tour. 15% de chance de geler un ennemi. Soigne une cible alliée à hauteur de 20% de ses PV max. Ce qui est plutôt pas mal. Place pendant deux tours un debuff d'augmentation d'attaque de 25% sur tous les alliés. Plutôt un buff. Donc elle peut soigner et augmenter l'attaque. C'est très intéressant. Donc, à mon avis, je vais la privilégier, elle. Donc je vais lui retirer ses équipements. Hop. Et on va les appliquer à la prêtresse de guerre. Donc là. Oh, il y avait pas mal d'équipements, moi, là. J'avais pas fait attention aux équipements rouges que j'avais en bas. On va l'équiper avec ça. Augmentation d'attaque. Il en faut deux. Donc là. Ah. Non, ça, c'est du particulier. On va le remplacer par celui-là. Au moins, comme ça, je prends un buff d'attaque. Là, il faudrait. On va laisser comme ça. Donc, double buff d'attaque et buff de vie. Et pour sniper, équiper une hache à un archer, ça fait un peu bizarre. Mais bon. Mais au moins, comme ça, t'auras un peu de défense supplémentaire. Ça te fera pas de mal. Tournoi du débutant. Participe au tournoi du débutant. On verra ça un peu plus tard. J'ai envie d'essayer les donjons. Donc, on a combien de donjons ? On en a pas mal. J'aime vraiment le style de la carte. Ça fait vraiment... Ouais, c'est vraiment agréable à voir. Donjon de l'esprit, donjon de la magie. Allez. On va essayer avec le donjon des arcanes pour commencer. On va voir à peu près comment ça se passe. Donc, on va mettre Hélène en tête. Suivi le sniper. Et pour terminer, on va prendre lui. Donc, est-ce que ça va passer du premier coup ? Je n'en sais rien. Je viens vraiment de débuter le jeu aujourd'hui. On va effectuer ça en auto. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Ouais. Ça a l'air d'être quand même assez difficile. Augmentation d'attaque pour les champions ennemis. 1-shot. Ça, au moins, c'est fait. Ok, allez. Augmentation d'attaque pour tout le monde. L'ennemi fait exactement pareil. Deuxième champion à terre. Un troisième. Allez, les gars, vous pouvez le faire. Il n'en reste plus qu'un. Il va être assez rapide à faire. Elle fait quand même très mal. Là, ça va être compliqué. Je ne pense pas que ça risque de le faire à moins que je me trompe. Il peut augmenter la vitesse et la défense. Finalement, peut-être que ça pourrait passer. Pour l'instant, ils n'attaquent pas vraiment. Ils se contentent de mettre des buffs. Donc, il peut faire une attaque de zone. Vous vous concentrez sur le guerrier sur le guerrier de droite. Donc voilà, il ne reste plus que le boss. Il y a possibilité. Donc, la prêtresse qui soigne le champion de gauche. Il fait quand même mal. La petite augmentation d'attaque. Il ne va pas tarder à pouvoir réattaquer derrière. Le petit combo des deux guerriers. On a encore la prêtresse donc elle va pouvoir faire un peu de soin. Il ne lui reste plus beaucoup de vie. Donc, il y a peut-être moyen. Ça va jouer sur les deux derniers. Nickel. C'est passé même si je n'y pensais pas. On obtient de l'argent. Une petite potion d'arcane utilisée pour perfectionner les champions et les points de tournoi. D'accord. Donc, on va retourner sur la page principale. Donc, ça fait tout pour cette première vidéo. J'espère que le jeu vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le télécharger. Le lien, plutôt, les liens sont dans la description. Donc, sur la prochaine vidéo, je regarderai un peu plus en détail l'amélioration des personnages et ainsi que toutes les options disponibles. Donc, n'hésite pas à laisser un poule bleu sur la vidéo, à t'abonner à notre chaîne et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye !